Une cabalcade en prélude à la célébration officielle, une énième allégeance à Kwehto-Nikodasis. Les sujets du roi et les curieux viennent du Bénin et d'ailleurs. Cet événement culturel qui réunit chaque année les populations venues de toutes les contrées du Bénin et des pays étrangers. La Ghani célèbre le renforcement des liens entre pouvoirs traditionnels et religieux. C'est le plus grand rassemblement en nuel des ressortissants de Djougou résidant comme de la diaspora. Nous avons notre culture que nous pouvons vendre, nous avons nos forêts, nous pouvons faire de l'écotourisme. Je voudrais dire et formuler ce plaidoyer à l'endroit du gouvernement pour qu'il continue par soutenir cette fête qui rassemble, qui met en exergue la culture de Djougou. Notre culture est ce dont nous devons être fiers. Je suis sincèrement préoccupé quand je fais la même constat qu'aujourd'hui notre culture, pourtant très riche, est de plus en plus délaissée au profit de celle occidentale. Les tableaux culturels, un passage obligé. Les descendants des trois lignées régnantes font allégeance au monarque. C'est la première fois que j'assiste à une fête culturelle béninoise et c'est très très impressionnant par la coloration, par l'ambiance et également par l'organisation. Très très belle fête. Un peu plus tôt, Pétoni Kodassis a revisité les sites qui rappellent les origines de la Ghanie. C'est parti. C'est parti. C'est parti.